On voulait te faire réagir sur une sortie médiatique ou non, enfin en tout cas un espèce de communiqué qui a eu lieu dans l'après-midi, qui a fait un petit peu réagir sur une photo de Kylian Mbappé qui a disparu. Juju, explication. Ça se passe sur les réseaux sociaux. D'abord, dans une publication en lien avec Adidas et la fondation du Réal, Jude Bellingham a publié une photo de lui avec notamment Roberto Carlos, avec Kylian Mbappé, avec Sergio Lul, le basketteur, sur ce cliché. De son côté, le Réal a publié la même photo sur ses réseaux sociaux, à un détail près, bon, mais il n'y a plus Kylian Mbappé sur cette dite photo. Le Réal se justifierait en disant que le joueur ne pourrait pas apparaître sur le compte du Réal pour un événement Adidas, car il est sous contrat avec Nike. Sauf qu'on a vérifié, car d'autres joueurs du Réal sont présents sur ses supports publicitaires et certains sont aussi en contrat avec d'autres marques qu'Adidas. On peut parler du basketteur Sergio Lul, par exemple, qui est sous contrat avec Nike, comme Kylian Mbappé. On peut parler d'Edwardo Kamamiga Rodrigo, qui sont également présents sur cette campagne, qui sont sous contrat aussi avec Nike, comme Kylian Mbappé. Danny Carvara, lui, il est sous contrat avec Puma, ou encore Anthony Rudiger, sous contrat avec Under Armour. Est-ce que tu comprends tout ce qui se passe là autour du Réal avec cette publication, Antoine ? Ça ne tient pas debout, là. Si tu veux, en plus, Julien, il est apparu plusieurs fois dans des spots publicitaires Adidas, parce qu'Adidas est le sponsor du Réal Madrid. Ce qu'on m'a dit, c'est que ça les avait fait beaucoup rire, parce qu'en fait, ils disent que c'est une guéguerre entre Nike et Adidas. Et qu'en gros, Nike a demandé à ce que Kylian Mbappé soit retiré de cette photo. C'est ce qu'on m'a dit. Après, est-ce qu'il faut le croire ou pas le croire ? C'est en tout cas la version du club, mais que ça les avait fait beaucoup rire. En tout cas, tout ce battage médiatique autour de ça. Antoine, pour terminer, il était censé s'entraîner aujourd'hui à 16h. Tu m'as dit que c'était le cas. On rappelle qu'il y a un match samedi face au Celta Vigo. Est-ce qu'il devrait être aligné ? Est-ce que ça peut avoir un impact ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il peut être préservé après cette histoire ? Est-ce que tu as des petites infos comme ça ? Il a repris l'entraînement collectif, puisqu'il s'était entraîné hier tout seul, alors que tous les joueurs du Réal Madrid étaient off ou en sélection. Et là, il a participé à la totalité de l'entraînement. Et normalement, il devrait même être titulaire samedi soir face au Celta Vigo, là-bas en Galice. Merci beaucoup Antoine Simonot, notre correspondant en Espagne, pour savoir un petit peu le ressenti du Réal Madrid et de son entourage sur cette affaire un petit peu glauque. Et c'est là qu'on saura le mental du garçon, parce qu'être aligné, titulaire et faire ton match, en ayant tout ça qui pèse dans un coin de la tête, pas facile. Les dernières infos autour de l'affaire du viol en Suède, qui aurait eu lieu dans le même hôtel où séjournait Kylian Mbappé. On va tout vous expliquer. On va bien sûr respecter la présomption d'innocence, mais on a besoin d'en savoir plus. Juju, on a besoin d'un récap historiquement. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va remonter le fil de manière très chronologique. Jeudi dernier, pendant le match Israël-France, Kylian Mbappé a séjourné du côté de Stockholm. Il avait quelques jours de repos. Il a séjourné de nuit du côté de Stockholm, sorti au resto, boit de nuit, etc. Hier, un média suédois, Afton Bladet, annonce qu'il est visé par une enquête de la police suédoise pour viol et agression sexuelle ayant eu lieu dans son hôtel. Hier soir, toujours, Kylian Mbappé réagit. Il dément fermement sur X. Fake news, ça en devient tellement prévisible. Veille d'audience, comme par hasard. On rappelle qu'il est en litige avec le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, à 15h, il y avait justement cette audience. L'entourage du joueur réagit fermement via un communiqué transmis à l'AFP. Hier soir, ce jour, une nouvelle rumeur calomneuse commence à enflammer la toile en partant du média suédois Afton Bladet. Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables et leur propagation est inacceptable. Ce matin, le parquet suédois a confirmé qu'une enquête pour viol est en cours mais ne cite pas Kylian Mbappé. Toujours dans la matinée, le média Afton Bladet lui annonce que Kylian Mbappé serait l'auteur des faits. Autres médias qui emboîtent le pas Expressen révèlent le statut de suspect raisonnable, le plus bas niveau d'accusation de la justice locale pour Kylian Mbappé. Et un troisième média suédois, la chaîne de télévision TV4 News, confirme à son tour que la superstar de l'équipe de France serait bien la personne visée par une plainte pour viol. Et puis toujours aujourd'hui, Expressen révèle que la police suédoise s'est déplacée sur les lieux pour procéder à une perquisition dans l'hôtel et recueillir les premiers témoignages. C'était important. Merci Julien parce que c'est compliqué. On prend des pincettes et on veut surtout respecter la présomption d'innocence. On ne va pas vous demander de réagir sur ce plateau. Encore une fois, c'est bien, c'est pas bien. Pour l'instant, on n'a pas de preuves. Mais on est obligé de vous donner cette information et de vous demander une petite réaction sur ce qui arrive. C'est un gros problème qui arrive, même s'il est totalement innocent. On ne sait pas encore. Ça ne va forcément pas faire du bien à son image, Quanto. Oui, c'est l'image qui est écorchée. Et comme on en a parlé tout à l'heure, même si finalement, il en ressort innocent tout ça et qu'il en advient que Kylian Mbappé n'est absolument pour rien dans cette histoire, il aura quand même, quoi qu'il arrive, été associé à une histoire comme celle-ci. Donc voilà, ce ne sont pas des bonnes choses pour son image. Surtout à un moment où il était en tourmente avec le capitana, avec son refus de jouer en équipe de France, avec le procès, avec le Paris Saint-Lamain. Ça fait une histoire de plus et c'est dommage pour le joueur qui était l'une des personnalités les plus appréciées des Français et des Françaises. Et je pense que si on refait les sondages aujourd'hui, la cote n'est plus aussi haute pour Kylian Mbappé. En ce qui concerne cette affaire-là, aujourd'hui, il n'est pas cité par la justice. Donc voilà, moi je m'en réfère à ça et à me dire que s'il n'est pas cité, c'est qu'il n'y ait pas rien pour le moment. Et tu fais bien de le préciser, la justice ne cite pas son nom, ce sont les médias suédois, les trois journaux en question que Kylian nous a donnés, qui citent son nom. Ne pas citer la personne concernée dans une enquête. Est-ce que c'est classique ? Ça semble logique qu'on respecte le secret, entre guillemets, de la personne concernée. Moi, je ne sais pas comment expliquer ça. Je trouve que... Mieux que par Giroud, parce que Giroud c'est flou. Pfff, n'importe quoi. Non, mais on est rentré dans un monde maintenant où la communication est ultra importante, où il y a des fake news quasiment constamment. Il est difficile maintenant de juger le vrai du faux, de savoir ce qui est... Avec l'intelligence artificielle, les photos qui sortent, tout. Enfin, Donald Trump a quand même utilisé l'image de la chanteuse la plus écoutée, j'ai oublié son nom. Taylor Swift ? Taylor Swift pour faire campagne. Enfin, ça devient délirant. Donc, il est compliqué, maintenant, quand ce genre de truc sort, de faire abstraction de l'opinion publique. Tu peux manipuler les gens aussi par rapport à ça. Attention, je ne dis pas que je suis en train de dire que les trucs sont manipulés, que les journaux ne font pas faire confiance, mais je trouve que pour le commun des mortels, qui a des infos quasiment toutes les secondes, il est compliqué de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc là, nous, la position qu'on est en train de prendre, c'est juste d'attendre que la police fasse son travail et que la justice, si Kylian Mbappé est impliqué, il sera impliqué, il sera jugé. Et s'il n'est pas impliqué, il sortira d'affaire. Le problème, c'est que la dénomination un petit peu de l'accusation, elle est tendancieuse, elle est dangereuse et c'est un truc qui reste sur le dos de la personne qu'on domine. Donc, c'est un sujet touchy, c'est compliqué, mais franchement, c'est dur. C'est pas facile d'y voir clair quand même. On ira en Espagne dans un instant, parce qu'on a nos correspondants aussi, parce qu'on veut savoir comment le Réal réagit. Il y a eu cette histoire de photos où on efface Kylian Mbappé, où on a toutes les infos. Juste, on va dire bonjour à Arnaud Hermand, qui est notre grand reporter, qui est spécialisé notamment sur cette histoire du PSG, de Kylian Mbappé, et ce conflit, ce litige, bien sûr, qu'il est opposé aujourd'hui à l'LFP. Salut Arnaud, merci d'être avec nous. C'est pas une journée facile. Bonsoir à lui. Oui, il est en forme. On va baisser un peu le volume, parce que sinon, ça va nous casser les oreilles. On va parler doucement alors. Non, non, t'inquiète, c'est nous en plateau. Journée pas facile, je le disais, pour Kylian Mbappé. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton ressenti, parce qu'il y a plusieurs dossiers qui se mélangent. Comment on s'en dépatouille quand on s'appelle Arnaud Hermand et qu'on doit écrire des articles sur Kylian Mbappé et le PSG ? Alors, pour rien vous cacher, nous, hier, au journal, on avait juste prévu d'évoquer l'audience aujourd'hui devant la commission paritaire d'appel de la Ligue et on ne comptait pas du tout évoquer les rumeurs venues de Suède. Et c'est un peu Kylian Mbappé avec son tweet maladroit qui a, on va dire, lié les deux affaires qui pourtant n'ont strictement rien à voir et qui sont totalement décorrélées l'une de l'autre. Et donc, à cause de son tweet où il dit, ça en devient tellement prévisible la veille d'une audience comme par hasard, le sous-entendu, je pense qu'on n'a pas rêvé en voyant les choses comme ça, c'est de dire, tiens, c'est le PSG qui est derrière nous, qui est derrière cette affaire, c'est le PSG qui est derrière les rumeurs venues de Suède. Donc, indirectement ou involontairement, ou alors il l'a fait exprès et c'est dommageable, il a lié une affaire suédoise on va dire qui aurait... si ça devait se confirmer à un caractère pénal, une affaire de droit du travail, lambda, où on est aujourd'hui à un stade où c'est simplement une nouvelle commission de la Ligue qui s'en occupe, mais on n'est pas du tout... on est dans deux mondes totalement différents et avec son tweet d'hier, peut-être... il a peut-être réagi un peu trop rapidement ou sur le coup de l'émotion, et bien on se retrouve à mêler deux affaires qui n'ont strictement rien à voir nous les journalistes, mais je pense aussi le Paris Saint-Germain qui a très très mal pris ces insinuations et qui comptait bien aujourd'hui devant la commission paritaire d'appel de la Ligue mettre aussi cette histoire de fake news ou ce qu'appelait Mbappé une fake news en Suède sur la table en disant mais regardez, ils nous harcèlent, ils se permettent de faire des choses comme ça, de nous impliquer sur des choses pour lesquelles on n'a rien à voir, donc vraiment on est dans un mélange des genres total alors qu'à l'origine, c'est deux choses totalement différentes qui n'auraient jamais dû rentrer en conflit ou qui n'auraient jamais dû se retrouver mêlés en tous les cas. Harcèlement moral, ça peut aller plus loin dans cette affaire ? L'un des deux camps peut porter plainte pour harcèlement moral ? Je ne sais pas mais en tous les cas, les deux avancent l'argumentaire du harcèlement. Le PSG a laissé entendre qu'effectivement en off, évidemment, mais que c'était du harcèlement et qu'ils faisaient ça la veille d'une audience très importante dans le cadre de leurs différents contractuels où on le rappelle le joueur réclame 55 millions d'euros d'un payé de primes et de salaires à son ancien club et dans le même temps, si on reprend le communiqué de l'entourage de Mbappé, cette fois transmis hier soir à l'AFP, il est clairement dit qu'il y a une volonté de lui nuire, une volonté de salir son image et que derrière, il y a une sorte de complot, même si ce n'est pas le mot qui a été employé. Et quand vous dites ça, qui complote ou qui cherche à nuire à Mbappé ? On peut toujours dire que ce sont les journalistes qui relaient ce genre d'informations, pourquoi pas ? Mais je ne pense pas que ça vise les journalistes, je pense que ça vise quelqu'un. Ce quelqu'un, je ne sais pas qui c'est précisément puisque les Mbappé ou son entourage ne l'ont pas dit clairement, mais on peut imaginer que c'est aussi le PSG, même si là, on va dire que le sous-entendu est un peu plus habile que celui fait par Kylian Mbappé sur son réseau X un peu plus tôt dans la journée d'hier. Donc oui, les deux camps se renvoient la balle en disant l'un l'autre, on est harcelé. Salut Arnaud, moi je n'ai pas du tout eu la même lecture du tweet, j'ai plus eu l'impression de le lire dans le sens où en fait, vu que je suis un peu dans l'œil du cyclone avec l'équipe de France, ils en mettent une couche par rapport à ça. Mais au-delà de ça... Pour toi, c'est la presse qui vise ? Moi j'ai l'impression que c'est la presse. Mais par rapport au fait que vous preniez ça sous l'angle que ce soit le PSG visé, il faut se souvenir aussi, enfin moi j'ai pas envie d'être amnésique, mais je me souviens aussi que le PSG avait employé à un moment donné une espèce d'armée numérique pour essayer de contrer des trucs et de faire manipuler un peu l'opinion publique. Est-ce qu'il y a un rapport aussi par rapport à ça et le vécu qu'il a vécu ou c'est complètement un autre dossier en fait ? Non, je pense que tu as raison Pierre, bonsoir déjà. Et effectivement, je pense qu'il y a peut-être dans son esprit, dans l'esprit de son entourage, une trame où on se dit tiens le PSG on sait ce qu'ils ont été capables de faire. Alors armée numérique c'est peut-être, alors c'est comme ça que c'est présenté, c'est peut-être un peu fort parce qu'il y avait je crois une dizaine de comptes et si on regarde un peu dans le détail le nombre de suiveurs de chacun de ses comptes ça n'allait pas chercher très loin mais en tous les cas on va dire que dans l'esprit, dans les faits, le club avait monté quelque chose d'artificiel pour nuire à des journalistes de l'équipe notamment, à des gens et notamment aussi à certains de ses joueurs dont Kylian Mbappé. ou ils ont eu des méthodes pour le moins particulières par le passé donc peut-être effectivement ton raisonnement est assez juste ils se disent mais s'ils ont été capables de faire ça il y a 3, 4 ans, 5 ans peut-être qu'aujourd'hui ils sont capables d'employer d'autres méthodes pour me nuire également évidemment dans le cadre de notre affaire de droit contractuel de droit du travail l'affaire contractuelle et les 55 millions d'euros et puis plus globalement de nuire à son image à sa réputation puisque effectivement je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure en plateau mais c'est assez juste même si Mbappé est innocent ce qui est le cas aujourd'hui parce qu'on ne sait pas si c'est lui qui est clairement visé même si les médias suédois laissent entendre de manière un peu plus claire aujourd'hui que c'est lui qui serait visé par cette plainte il en restera toujours quelque chose même s'il devait être totalement blanchi il en restera une mauvaise trace un mauvais goût quelque chose qui restera dans les médias et dans les recherches Google vous trouverez un jour ou l'autre quelque chose entre Mbappé Viole et Suède Merci beaucoup Arnaud Hermand on te laisse on te libère parce que je pense que tu vas avoir une belle petite fin d'après-midi une belle petite soirée à aller étudier cette enquête Merci beaucoup Arnaud à la prochaine et toutes les dernières infos à retrouver bien sûr sous la plume d'Arnaud dans le journal L'Équipe et sur le site l'équipe.fr On va en Espagne parce qu'on s'intéresse beaucoup de ce qui se passe en Suède de ce qui se passe en France mais il y a un club qui est concerné c'est Real Madrid qui avait entraînement cet après-midi et on retrouve Antoine Simouneau notre correspondant du côté de Madrid Salut Antoine raconte-nous un petit peu comment est-ce qu'on prend la nouvelle en Espagne est-ce que c'est un tremblement de terre ou est-ce qu'on reste au-dessus on ne réagit pas qu'est-ce qui se dit du côté de l'Espagne du club de Kylian Mbappé Alors du côté de l'Espagne et des médias espagnols c'est quasiment pas sorti c'est une information qui est pour le coup assez touchy comme je vous entendais dire en plateau donc on prend beaucoup de pincettes et ça ne fait pas du tout la une des médias ici en Espagne on attend de voir un petit peu ce qui va se passer c'est un petit peu le même cas de figure en tout cas la même position posture pour le Real Madrid qui ne fait pas de communication officielle bien évidemment c'est le silence radio j'allais dire officiellement en aparté ils disent de toute façon qu'ils ne veulent pas commenter des rumeurs de journaux suédois et qu'il n'y a rien de concret pour le moment ou en tout cas de crédible et puis ils vont leur position c'est un petit peu aussi ça va être celle je pense dans les jours dans les semaines voire les mois à venir la position qu'ils avaient pu avoir avec Karim Benzema lors de l'affaire Valbena c'est à dire finalement laisser la justice s'il y a un cas judiciaire qui est avéré contre Mbappé agir faire son travail respecter aussi la présomption d'innocence de Kylian Mbappé et aussi le soutenir en privé voilà donc elle est là la posture du Real Madrid il n'y a contrairement à ce qui a été dit et relayé jamais eu de réunion de crise en tout cas hier soir ça plusieurs sources me l'ont confirmé donc voilà on est dans une position finalement d'attente sans vraiment non plus être trop perturbé par ça même si forcément ça nuit à l'image d'Mbappé déjà de leur star et donc forcément un petit peu du Real Madrid même si ça ne s'avère n'être que des rumeurs ou de fausses accusations il y aura forcément comme le disait très justement Arnaud des répercussions sur Kylian Mbappé est-ce que Kylian Mbappé va s'en remettre de tout ce qui est en train de lui arriver actuellement cela toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de Kylian Mbappé mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici on va parler de foot ici nous on est passionné par le foot le foot est notre passion donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu si ce genre de contenu te parle n'hésitez pas à être abonné d'achever la cloche de notification pour ne remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fait on est parti alors Kylian Mbappé les gars Kylian Mbappé traverse sérieusement un moment très compliqué dans sa vie et même dans sa carrière Kylian Mbappé il y a d'ici là 5 ans c'était le grand chouchou de quasiment tout le monde c'était un garçon qui était qui parlait bien à la presse qui était performant sur le terrain qui savait vraiment ce qu'il voulait entre guillemets mais fait des années notamment l'année passée il a commencé un peu à aller dans tous les sens Kylian a commencé un peu à aller dans tous les sens déjà ça se voyait sur le terrain et même et même ceux qui en témoignent parce qu'il y a les témoignages c'est indice même que Kylian Mbappé a commencé à beaucoup sortir il a commencé à aller en bois de nuit et déjà lorsque tu mélanges lorsque tu mélanges bois de nuit et football généralement ça part en vrai lorsque tu mélanges bois de nuit et foot généralement ça part en vrai ce n'est pas compatible ce n'est pas compatible Samir To ne prenait pas d'alcool Cristiano Ronaldo ne consomme pas d'alcool Patrice Evra j'avais vu une interview de Patrice Evra là où il disait il a commencé à consommer son premier verre d'alcool à 33 ans les gars 33 ans 33 pitch donc ça montre à quel point entre la vie les femmes les bois de nuit d'alcool ce n'est pas compatible avec le football il est très très haut niveau lui on va me dire il est parti peut-être se relâcher mais il y a plusieurs moyens de se relâcher il y a plusieurs moyens de se relâcher lorsque tu commences à côtoyer ces milieux là sois-en sûr sois-en sûr que tu vas en être une victime sois-en sûr sois-en sûr et Kylian Mbappé moi je pense vraiment qu'il doit se recentrer il doit se remettre en question que pourquoi pourquoi toutes ces choses me tombent dessus tout d'un coup puisque c'est son image qui est salée même s'il n'a rien fait même si la justice le déclare non coupable son image est entachée son image commence déjà à être entachée puisque son nom est associé à un truc très néfaste très néfaste donc moi je pense vraiment qu'il doit se recentrer il doit se remettre en question il doit essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas pourquoi toutes ces choses me tombent dessus et évidemment pour moi la réponse ça sera sur le terrain ça sera sur le terrain si Kylian est performant les gens vont oublier tout ce qu'il a fait puisque vous savez le supporter oublie très très vite et lorsque tu es performant il oublie très très vite donc pour moi la réponse doit se faire sur le terrain s'il est performant les gens vont rapidement oublier tout ce qui se passe aux alentours après partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de l'ignification pour venir remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo ciao ciao